Bonjour tout le monde, je m'appelle Virginie. Aujourd'hui, je vais vous parler durant ce webinar sur le processus d'application de Global Giving. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour votre intérêt pour Global Giving. C'est une opportunité superbe que vous avez l'air de rejoindre et je vais vous aider à compléter le processus d'application le plus facilement possible. Donc, pour commencer, ce processus a trois étapes. La première, c'est l'expression d'intérêt, puis le processus d'application lui-même, et enfin, poster un projet. Je vais vous parler de chacune de ces étapes en détail durant ce webinar pour vous faciliter le processus d'application. Donc, la première étape, c'est montrer que vous êtes intéressé en nominant votre organisation. Pour nominer votre organisation, il faut que vous remplissiez un petit formulaire qui est sur notre site. Pour le trouver, juste aller sur notre site à globalgiving.org, et dans la section Non Profits, vous pourrez voir le lien pour ce formulaire. Une fois que vous avez rempli ce formulaire et nominé votre organisation, on va vous demander de soumettre un peu plus d'informations sur votre organisation dans le processus d'application. Donc, vous aurez à remplir plusieurs parties d'une application. Vous verrez en fait tous ces petits onglets qui vous indiqueront les différentes parties. Je vais vous parler plus en détail de chacun de ces onglets, comme ça vous saurez à quoi vous attendre. Tout d'abord, les déboursements. Les déboursements, c'est quand on vous envoie l'argent que vous avez levé sur Global Giving une fois que vous avez rejoint de manière permanente le site. Donc, on va vous demander de nous donner un peu plus d'informations bancaires pour que vous puissiez recevoir les fonds que vous avez levé sur Global Giving. Donc, l'information bancaire, c'est le numéro et le nom du compte, le pays, etc. Vous pouvez choisir de recevoir les fonds avec Fexecute ou on peut vous virer l'argent. Fexecute, c'est vraiment une manière très simple et très facile de recevoir l'argent avec un coût très très bas. Donc, je vous encourage fortement à regarder le site ici pour avoir un peu plus d'informations sur Fexecute. Un élément important sur le déboursement et l'information sur le déboursement, c'est que le compte bancaire que vous nous donnez doit être associé à votre organisation. En d'autres mots, ce compte bancaire doit être seulement pour les besoins de votre organisation et ne doit pas être associé avec le nom de l'individu. Sinon, on ne pourra pas vous envoyer ces fonds à cause des réglementations. Le prochain élément, c'est le due diligence affidavit. C'est en fait un document qui stipule que votre organisation va utiliser les fonds obtenus sur Global Giving pour les activités charitables. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est le remplir, le lire et le signer électroniquement. Quand vous le signez, assurez-vous de le signer avec votre prénom et votre nom de famille. Si vous ne le faites pas, nous devrons vous contacter par e-mail pour que vous modifiez votre application. La prochaine étape, c'est lire et signer les documents suivants. Il y a le certificat anti-terreur qui dit tout simplement que vous n'êtes pas associé à aucune organisation ou à aucune activité terroriste. La politique de non-discrimination et enfin les termes et conditions. Donc, après avoir lu et vérifié que votre organisation travaille en conformité avec nos règles et consignes, vous avez tout simplement besoin de signer. Pour ce document, c'est la même chose. Signez bien avec votre prénom et nom de famille. Le document qu'on a vraiment besoin, c'est le certificat de déclaration pour votre organisation. C'est le certificat qui déclare que votre organisation est reconnue et enregistrée comme une organisation charitable dans votre pays. Il doit être ici par votre gouvernement et il doit avoir les signatures et les tampons nécessaires. Comme c'est un document officiel, parfois ce n'est pas un document en anglais. Si l'original n'est pas en anglais, on va vous demander de soumettre une traduction. Ceci va s'appliquer pour tous les autres documents officiels. C'est du travail additionnel, mais ça nous permettra de mieux évaluer votre organisation et c'est pour ça qu'on vous le demande. Pour les documents financiers, on vous demandera vos documents pour les deux années passées. Donc, si vous appliquez pour un Open Challenge, par exemple, début février, que vous remplissiez l'application début février, vous demandera les documents financiers pour 2011 et 2012. Ces documents doivent inclure une liste détaillée et exacte de vos coûts administratifs et programmatiques. De plus, ils doivent indiquer de manière spécifique vos sources de revenus. Par exemple, si vous avez recevé des donations de compagnie, on doit avoir le nom de ces compagnies et le montant d'argent que vous avez reçu. De même, comme je l'ai mentionné, nous aurons besoin de l'original et des traductions si l'original n'est pas en anglais. Pour le budget, le budget prévisionnel, c'est le budget pour la prochaine année fiscale. Donc, pour prendre l'exemple de tout à l'heure, si vous soumettez une application début année 2013, ça serait le budget fiscal pour 2014. Cette estimation doit inclure les sources de fonds et les dépenses prévues, aussi en détail. Et de même, si c'est un document qui n'est pas en anglais, nous aurons besoin de l'original et aussi de la traduction. Un document très important quand on a besoin, c'est le document organisationnel. Donc, c'est ce qui définit la structure et les activités de votre organisation. Donc, ça peut être les articles, la charte, les statuts ou la constitution. Les documents doivent porter le cachet d'un organisme gouvernemental et ils doivent être signés par tous les membres du conseil d'administration. Dans le document, on doit pouvoir trouver une clause de dissolution. Une clause de dissolution, c'est la clause qui indique ce qui va se passer avec les biens restants de votre organisation, dans le cas où votre organisation met face à ses opérations. On demande ce que la clause dit que les biens vont aller à une organisation sur les tables avec des buts similaires, ou au gouvernement ou à une institution similaire, parce qu'on ne peut pas accepter que les biens aillent à des individuels, à cause des réglementations internationales et domestiques sur les dons. On va vous demander même de soumettre une traduction si l'original du document organisationnel n'est pas en anglais. Pour le personnel et le conseil, en fait, dans cet onglet-là, tout ce que vous aurez à faire, c'est soumettre la liste des prénoms et noms de famille de vos cadres supérieurs et des membres de votre conseil. Il y aura un espace prévu pour cela, donc tout ce que vous aurez à faire, c'est juste remplir. Nous n'avons pas besoin de titre exact, seulement du prénom et nom de famille complet. Les documents de programmation. En fait, c'est les documents qui nous disent comment vos programmes pour avancer la mission de votre organisation. Par exemple, si votre mission, c'est avancer le niveau d'éducation, ça explique comment vos programmes tels que donner des fournitures scolaires à les enfants ou donner des uniformes aident à avancer le niveau d'éducation dans la région. Nous aimerions voir, en fait, ce que vous faites, comment vous le faites, qui vous êtes, qui sont vos partenaires et depuis combien de temps vous exécutez ce programme pour mieux comprendre votre organisation. Les exemples de documents de programmation incluent les brochures passées, les lettres d'information et les rapports annuels. Comme avec les autres documents, nous aurons besoin d'une traduction si les documents originaux ne sont pas en anglais. Le dernier document dont nous aurons besoin, c'est la lettre de référence. Celle-ci doit être écrite par quelqu'un qui a vu de leurs propres yeux les opérations de votre organisation et leur impact. Elle peut être écrite par des donateurs, des organisations partenaires, des membres importants de la communauté ou des bénéficiaires. Elle ne peut pas et ne devrait pas être écrite par des membres du personnel ou du conseil, un membre de famille ou des individus qui participent dans la mise en place des programmes tels que des bénévoles. Si elle est écrite par des membres du personnel ou du conseil, un membre de famille ou un individu qui participe dans la mise en place des programmes, on va vous redemander une lettre de référence qui suit nos critères. De même avec les autres documents, on va vous demander de soumettre une traduction et le document original, pardon, si le document original n'est pas en anglais. Pour soumettre l'application, vous avez seulement besoin de cliquer sur le bouton « Save and submit » en orange qui est à droite, en haut. Vous n'avez pas besoin de compléter l'application pour votre organisation à un coup. Vous pouvez sauver et retourner à votre application quand vous voulez, ce qui facilite le processus parce que ça vous permet de revenir à votre application et de rajouter les documents qui manquent. Mettez attention parce qu'une fois que vous avez cliqué sur le bouton « Save and submit », votre application va être bloquée et vous ne pourrez plus la modifier. Pardon. Si vous voulez la modifier, vous aurez besoin de nous contacter par email et on la débloquera pour vous. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton « Save and submit », ça nous prendra environ 2 à 3 semaines pour revoir votre application. Et on vous contactera par email directement si nous avons besoin de plus d'informations et quand votre application est acceptée, si elle est acceptée. La dernière étape après avoir été acceptée sur GlobalGiving, c'est créer un projet. Donc, une fois que vous aurez créé un projet et qu'elle a été acceptée et approuvée par notre équipe, ce projet sera posté sur notre site et vous aurez l'opportunité de participer dans un de nos super OpenChallenge. Si vous ne savez pas ce que c'est, nos OpenChallenge sont un challenge qui dure un mois durant lequel les organisations participantes doivent lever 5000$ pour avoir une place permanente sur GlobalGiving. Voici la fin du webinar. J'espère que cela vous a aidé, que nous avons répondu à toutes vos questions. Si vous avez toujours des questions ou si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter par email à PST à GlobalGiving.org Cela nous ferait un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci encore d'avoir pris le temps de regarder ce webinar et je vous souhaite tout le meilleur pour le processus d'application. Passez une super journée ! Passez une super journée ! , ... ... ... ...